bonjour cher ami téléspectateurs avec une très grande joie que je vais vous présenter l'émission depuis pointe des châteaux de l'on passé un moment formidable et comme un cas dix autres la vie est belle lorsque on se prend du bon côté du bon côté et j'aimerais vous dire que l'on passé une soirée inoubliable inoubliable une soirée une soirée de l'on regardait des films et vidéo des vidéos des clips vidéo de l'on voir et kim c'est jennifer aussi qui vont passer pour la vivre une émission spéciale une il faut targeted m m m m m c'est celui de la客ievolor c'est de la sair comme ça comme ça il est en la main coup of this young lady every demonic power come out come out you serpent in her back come out the name of Jesus come out 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 of her back out in the name of Jesus out 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 quickly 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 turn over quickly 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 in the name of Jesus thank you for aligning her back young ladies stand up you're free amen stand up stand up stand up stand up say thank you Jesus lift your hands to him say thank you Jesus for making me well Holy Spirit lead me from today you're the Lord of my life thank you Father for making me well thank you Holy Spirit for rest we are just here you see the desire la desirade la desirade c'est une île de la Guadeloupe les gens habitent il y a peu près quelques milieux d'habitants et nous allons passer un moment béni la télévision comme la télévision la télévision chez vous la télévision chez vous pays à où chez vous c'est la Guadeloupe qui vient chez vous en plein hiver et je pense que vous allez nous allons passer un moment béni j'ai voulu faire cette émission juste là pour regarder la croix la croix la croix est là bonjour chers amis téléspectateurs je suis très content de pouvoir être avec vous et de partager avec vous la parole de Dieu bien que ce n'est pas facile la métropole a transformé les Antilles françaises en enfer économique alors je tenais à faire mon soutien à tous les gens qui manifestent contre la vie chère je vous dis si je suis en Guadeloupe ou en Martinique je veux marcher le jour où il y aura marche à Guadeloupe je vous le dis au nom de Jésus je veux marcher mais par contre je ne suis pas d'accord pour la violence je ne suis pas d'accord qu'on casse payer en nous qu'on casse notre propre pays c'est de la bêtise je ne suis pas d'accord avec la violence et puis la violence c'est l'oeuvre de quelques personnes qui profitent d'accord même en France il y a des violences même en France même au stade il y a des violences mais ce n'est pas tout le monde qui est derrière c'est toujours une minorité qui profite du chaos pour faire leur provision mais je suis d'accord à 100% et tant qu'homme de Dieu je bénis tout ce qui manifeste moi je le bénis que Dieu le bénisse que Dieu le protège c'est pour que demain nos enfants vivent dans un pays digne égalité fraternité il n'y a pas d'égalité il n'y a pas de justice il n'y a pas d'égalité je bénis ce jeune homme là Martiniquais le président de R je le bénis et je bénis Elie Domota il y a une femme là que j'ai entendue en train d'attaquer Elie Domota je dis madame du respect pour Elie Domota c'est quelqu'un de bon nous en Guadeloupe on le respecte c'est un vrai combattant alors je vous l'ai dit regardez nous ça regardez moi bien ça Campes de l'eau de la métropole l'Antillais ne peut pas boire l'eau de chez lui le peuple antillais n'a plus d'eau potable quand je vous l'ai dit je suis en colère le peuple antillais ne peut plus boire l'eau potable ça fait 30 ans que je suis aux Antilles je me sens antillais et j'ai marre de voir mes frères souffrir comme des esclaves en métropole vous vivez l'eau du robinet sans courir des risques graves c'est calcaire mais vous buvez quand même l'eau de robinet quelqu'un qui n'a pas d'argent en métropole il boit l'eau de robinet il ne meurt pas messieurs aux Antilles il y a le chlore des Crohn le taux le taux de cancer de prostate est le plus élevé au monde le taux du cancer de prostate aux Antilles est le plus élevé au monde alors un antillais qui veut boire propre tous les jours je ne sais pas comment coûte la bouteille le pack d'eau il faut au moins deux packs d'eau pour boire seulement l'eau et Macron vous trouvez ça les chimis les chimis vous nos députés vous nos députés qui ont voté vous les responsables vous trouvez ça normal vous aussi les antillais quand vous votez les gens mais votez Elie Domota votez Elie Lissiki votez que les Elie Elie votez nous comme des députés si vous vous mettez députés mais je veux vous dire je vais je vais parler mes européens là parler ma français la première chose je vais parler en créole là-bas vos députés parlent en français je vous dis moi quand vous me nommez députés je vous promets j'irai avec mon mauvais créole là je parlerai en créole avec interprète mais il faut qu'ils sachent qu'il y a un peuple créole vous les chimis vous allez là-bas dans le parlement vous parlez en français est-ce que ton grand-père parlait français encore parler en créole en parlement mon n'a pas goûté créole avec interprète votez Bishop Eli votez moi député vous allez voir je vous dis une chose vous n'allez pas les regretter ah non vous n'allez pas les regretter vous votez des gens il est député dès qu'il arrive dans son bureau il prend la secrétaire comme maîtresse un député vous le nommez député il prend la maîtresse comme la secrétaire de l'ensemble le tableau général comme maîtresse il prend trois il multiplie les maîtresses est-ce que vous trouvez ça normal qu'on boit de l'eau c'est pour cela aux Antilles il y a beaucoup de cas de débilité on ne vous le dit pas les cas de débilité aux Antilles qui est l'un des plus élevés au monde des gens qui sentent des fourmis sur le visage qui voient des monstres ou qui sentent des choses des choses qui touchent la doudou c'est élevé ça fait 30 ans que je suis pasteur je n'ai jamais vu un blanc avec de telles choses ni un africain je vous dis en cas du zone de la vérité ça fait 30 ans que je suis pasteur je n'ai jamais vu un blanc qui sentait des fourmis sur son corps qui monte ni un africain c'est les gens des Antilles qui tu vois ils sentent les choses des monstres qui rentrent dans leur nez ça c'est moi j'ai prié pour ce cas une fois aucun démon ne se manifeste et vous pouvez ne pas me croire écoutez bien retenez retenez ça aujourd'hui Antillais vous pouvez ne pas ne croire mais je suis sûr étant que homme de Dieu c'est le chlore de crône c'est les contagions des chlores de crône qui donnent ces manifestations la science va le prouver tôt ou tard ou bien ils les savent mais ils sont en train de l'occulter c'est l'une des conséquences de chlore de crône parce que l'eau est contaminée et ça monte dans le cerveau vous voyez l'eau ça rentre dans les irines s'attaque la prostate voilà et aujourd'hui c'est prouvé que le cas de cancer de prostate est plus élevé au monde et ça rentre dans les sang ça contamine aussi les nerfs voilà pourquoi j'ai dit trop c'est trop je suis avec vous vous allez me dire remettre 13 verset 1 il faut craindre les autorités il y a un pasteur je ne sais pas s'il est guadeloupéen ou il est africain il est allé suspendre un pasteur martiniquais qui a manifesté monsieur le pasteur idiopou diopou 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 j'étais si tu t'en prénoms honte à toi tu connais pas la bible monsieur Tant que ton coeur bat je suis belle et sur le ciel passe-toi pour l'amour Tant que ton coeur bat je suis belle et sur le ciel passe-toi pour l'amour Tant que ton coeur bat tant que ton coeur bat bat-toi pour l'amour je lève les yeux au ciel et glorie par le soleil je mets l'arme de le sel et sa mise au réveil Chers amis téléspectateurs nous sommes devant la cité des Carcassonne et je voulais partager avec vous la parole de Dieu comment vaincre les forteresses parce que les armes que Dieu nous a données elles sont puissantes pour renverser les forteresses ou toutes pensées qui s'opposent contre la connaissance de Jésus Christ alors voilà pourquoi j'ai jugé bon moi je voulais partager avec vous les paroles abondiens c'était la antique des Carcassonne société date du 9e siècle il est toujours là parce que la vie chrétienne est un combat la vie chrétienne c'est aussi c'est comme une guerre et dans une guerre il y a plusieurs batailles et je crois qu'il y a des gens parmi nous qui ont été vaincus qui ont perdu certaines batailles si tu as perdu une bataille tu n'as pas perdu la guerre tu avais une guerre et fête de plusieurs batailles peut-être tu as perdu une bataille financière ou tu as perdu une bataille sentimentale tu ne voulais pas divorcer mais tu es arrivé au divorce peut-être qu'avec ton enfance ça ne marche pas malgré tout ce que tu as fait malgré tes prières mais ça ne marche pas comme tu voulais ce n'est qu'une bataille que tu as perdu n'abandonne pas la guerre nous allons renverser des forteresses parce que Jésus a déjà vaincu pour nous Jésus a vaincu pour vous c'est ce que dit la parole de Dieu Jésus a vaincu le diable Jésus a vaincu la puissance des ténèbres et je voudrais vous dire aujourd'hui vous avez la victoire Tant que ton cœur bat Jésus a vaincu le ciel cristallise au réveil Tant que ton cœur bat bat-toi pour l'amour Je lève les yeux au ciel et glorie par le soleil Tant que ton cœur bat-toi pour l'amour Tant que ton cœur bat-toi pour l'amour et l'apôtre Paul dit quelque chose qui est très intéressant il dit les armes que nous utilisons sont spirituelles ils ne sont pas charnelles ils sont spirituelles c'est pour renverser des forteresses des forteresses qui s'opposent contre la connaissance de Jésus-Christ ramener toute pensée captive à Christ vous voyez les forteresses comme elles sont vous voyez ce sont des briques qui sont entassées les uns sur les autres vous voyez ce sont des parpaings des gros parpaings que les gens ont entassées les uns sur les autres et ça prend de l'auteur et quand ils sont ensemble ils deviennent tellement lourds qu'ils sont difficiles ou pratiquement impossibles à déplacer alors lorsqu'on veut prendre la ville lorsque les envahisseurs veulent prendre une ville ils doivent casser ce mirail mais c'est tellement lourd que c'est difficile de le renverser alors parfois des envahisseurs essayent de forcer la porte d'entrée et c'est là où ils concentrent leur attaque pour pouvoir entrer dans la vie c'est un peu la même chose qui se passe spirituellement dans notre vie comment est-ce qu'un chrétien construit comment est-ce que le diable arrive à construire des forteresses dans la vie d'un chrétien les pierres ces grosses pierres symbolisent des fois des pensées négatives des fois durant notre vie nous avons accumulé des pensées négatives dans notre tête vous voyez nous avons accumulé différentes pensées négatives comme vous n'allez jamais réussir des pensées qui vous amènent à ne plus croire en vous que vous êtes incapable des idées des fois que nos parents que notre entourage que nos amis nous donnent en vous traitant des capables ou bien on vous dit dans votre famille vous ne vivez pas longtemps et toutes ces pensées négatives à laquelle vous croyez vont former une forteresse un muraille alors lorsque le Seigneur veut entrer dans votre vie lorsque la gloire de Dieu veut entrer dans votre vie elle doit renverser cette forteresse et cela devient un problème voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que les armes que Dieu nous a données ce n'est pas pour combattre dans la chair c'est pour renverser des forteresses et lorsque nous voulons parler du combat spirituel et j'aimerais vous dire d'abord que ce n'est pas un combat charnel c'est un combat spirituel on ne doit pas utiliser les armes charnelles nous avons trop de frères et sœurs qui utilisent les armes charnelles dans un combat spirituel et voilà pourquoi nous sommes des fois vaincus et cela est illustré dans la Bible avec l'histoire de Saül et David lorsque David voulait affronter Goliath Saül lui a proposé ses armures et David a dit à Saül je ne sais pas combattre avec ses armes ils sont trop lourds pour moi ils sont charnels et David a refusé de prendre les armes de Saül vous devez refuser de prendre les armes charnelles c'est la tentation que nous arrive deux fois lorsque nous prions, nous intercédons ou peut-être lorsque vous priez pour le changement de votre mari ou lorsque vous priez pour la conversion de quelqu'un que vous aimez et quand cela semble tarder parfois nous sommes tentés de faire recours à la chair de chercher à changer la personne par la force ou de chercher à répondre insulte par insulte ou nous prions pour que ta femme change et en même temps tu la tape et en même temps tu la graisses tu ne peux pas utiliser les armes charnelles pour vaincre les démons nos armes sont spirituelles et c'est la raison pour laquelle je vous donnerai une image c'est comme le crocodile vous voyez le crocodile lorsqu'il est dans l'eau il est imbantable lorsque le crocodile est dans l'eau toute personne qui va affronter les crocodiles dans l'eau il peut être sûr qu'il sera battu parce que c'est son élément le crocodile est dans son élément dans l'eau vous voyez le diable les démons sont dans leur élément dans la chair lorsque vous combattez dans la chair vous êtes un enfant de Dieu contre un sorcier ou contre un voyant ou contre les gens vous pouvez être sûr que vous serez vaincu ne rentrez pas dans la chair ne rentrez pas dans la haine dans les insultes lorsque le diable vous attaque par les armes charnelles il espère que vous allez rentrer dans l'eau pour l'affronter restez en dehors de l'eau lorsque le crocodile sort en dehors de l'eau il n'est plus rapide lorsque le crocodile sort en dehors de l'eau il n'est plus assez fort pour vous affronter voilà pourquoi vous ne devez pas entrer dans la chair ce n'est pas en criant sur les enfants ce n'est pas en agressant ton mari ou ce n'est pas je ne sais pas en utilisant la manipulation les mensonges ou je ne sais pas quoi que vous allez vivre votre victoire nous allons continuer à partager la parole de Dieu dans la cité maintenant alors chers amis téléspectateurs nous sommes toujours en train de parler du combat spirituel regardez un peu le casque du salut lorsque vous parlez du casque c'est ça le casque et quand vous mettez le casque dites moi dans une bataille surtout contre quelqu'un qui n'a pas de casque vous avez mille chances de gagner la bataille vous voyez ce qui veut dire simplement que dans les temps antiques ce n'était pas toujours le plus fort qui gagnait c'était celui qui était le mieux équipé celui qui avait le casque et nous voyons les soldats romains gagner beaucoup de batailles non parce qu'ils étaient les plus forts mais souvent c'est parce qu'ils étaient les mieux armés voyez les gens peuvent être valeureux plus fort que vous mais s'ils ne sont pas aussi bien équipés que vous voyez quand vous avez un casque comme celui-là et que vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas de casque la chance d'être victorier de la bataille est multipliée par 20 parce que quand vous recevez un coup de paix sur le casque celui qui veut vous tuer des fois l'adversaire qui avait le casque il avait aussi les armures qui vont de paire sur le corps voyez alors imaginez-vous lorsqu'on veut vous atteindre la personne ne devait viser que les yeux il pouvait vous toucher que dans les yeux ou entre les deux la petite espace qu'il y a là donc les chances d'être vainqueur étaient multipliés par 20 c'est comme des guerres aujourd'hui où on voit des gens qui ont des des anti-balles de chemise anti-balles avec une armée où les autres n'ont pas de protection voyez ce n'est pas étonnant que l'armée le mieux équipée comme l'armée américaine puisse gagner toutes les batailles facilement parce qu'ils sont bien équipés et c'est pareil un peu pour nous les chrétiens nous devons être bien équipés vous devez être bien équipés vous pouvez avoir la volonté vous pouvez être valeureux vous pouvez être courageux mais si vous n'êtes pas bien équipés vous n'avez pas beaucoup de chances de remporter la victoire voyez si vous n'êtes pas bien équipés vous n'avez pas de chances de remporter la victoire voilà pourquoi avant de se livrer à la bataille spirituelle avant de faire des jeûnes et des prières vous devez premièrement vous rassurer que vous avez toutes les armures spirituelles dont le casque de l'esprit voilà un peu ce que je voulais vous expliquer il y a des gens qui qui se livrent à la bataille sans casque quand vous êtes un soldat et que vous avez un casque vous l'utilisez pas parce que vous êtes pressé autrement dit vous êtes pressé pour mourir vous couillerez vite vers votre défaite c'est pas la précipitation il faut être sûr que vous avez toutes les armures nécessaires pour ce combat nous devons être sûrs chrétiens que nous avons les armures que votre vie est en ordre que vous avez la ceinture de la vérité parce que vous ne vous souvenez pas de la ceinture l'armure peut tomber quand l'apôtre Paul parle de la ceinture ayez dans vos reins la ceinture de la vérité en général nous avons tendance à penser à la ceinture moderne que nous utilisons la ceinture que nous utilisons ça ne sert qu'à retenir les pantalons alors que la ceinture dans les temps antiques ça permettait de retenir toutes les armes de protection le casque, les boucliers tout ce qui protégeait le corps contre les flèches et l'épée de l'adversaire était maintenu sur le corps par la ceinture donc quelqu'un qui n'est pas dans la vérité lorsqu'il affronte l'ennemi ou la sorcellerie ou les démons dans la prière et c'est quelqu'un qui risque de perdre toutes ses armures alors nous allons continuer notre émission sur le combat spirituel dans la prière Léo Nuka parlait de la prière Nuka parlait du combat la prière est aussi un combat la prière est une forme de combat je vous dis et quand on va dans le combat on doit aller équiper on a vu que dans certaines situations c'est l'équipement qui choisit les gagnants par exemple Léo Nuka fait combat dégrédateur avec un monde qui n'est casque et ou pas n'est casque lorsque tu fais le combat avec quelqu'un qui a un casque et toi tu n'as pas de casque tu es perdant dès le départ tu peux être plus fort plus courageux plus technique mais sans casque et sans bouclier avec un adversaire qui a ses équipements ou pas n'est en l'autre chance de gagner le combat là alors lorsque nous voulons prier par exemple nous voulons entrer en prière et en jeu on doit examiner notre armure spirituelle on ne gagne pas le combat parce qu'on prie longtemps on ne gagne pas le combat parce qu'on crie très fort on ne gagne pas le combat parce qu'on gêne fort ou on a gêné longtemps j'ai vu des gens qui ont gêné qui ont prié et qui ont fait toute forme de sacrifice sans arriver à aucun résultat avant d'entrer dans le combat dans l'arène du combat ou avant d'affronter un adversaire tu dois vérifier si tu as toutes les armures nécessaires nous allons voir ce passage ce verset qui parle des armures mais j'aimerais bien vous montrer d'abord cette image qui est là où nous voyons le décès d'un gladiateur avec toutes les armures nécessaires pour le combat et avec leur équivalence spirituellement avec leur équivalence spirituellement c'est important que nous puissions comprendre ce chose on va lire d'abord dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante rêvetez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture on commence par la vérité rêvetez-vous rêvetez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu faite en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints et priez pour tous les saints en passant si vous avez remarqué pertinence de ce passage vous voyez que c'est à la fin qu'il parle de la prière c'est à la fin qu'il parle de la prière l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang contre les hommes parce que les hommes ils sont manipulés par des puissances invisibles ton mari peut se comporter d'une manière bizarre ou ta femme peut-être qu'il y a une sorcellerie qu'on lui a fait qu'il y a une force invisible qui le manipule mais si toi tu ne regardes qu'à lui tu peux mal le juger est-ce qu'il n'y a pas à comprendre moins nous devons regarder avec discernement aux choses invisibles mais j'ai une remarque à vous faire il faut remarquer ça l'apôtre Paul commence d'abord par les armures il dit d'abord revêtez-vous vous voyez avant de prier avant de gêner avant de prendre autorité avant de faire toutes ces choses vous devez d'abord vous revêture et quand il parle de toutes ces armures c'est à la fin simplement qu'il dit prier donc la prière vient en dernier vous ne pouvez pas entrer dans un combat sans des armes vous ne pouvez pas entrer dans un arène sans avoir revêtu toutes les armes vous devez premièrement vous revêture des armes spirituelles il commence par le revêtement des armures et à la fin il parle de la prière mais la plupart des fois nous rentrons en jeûne on est dans le mensonge mais on va affronter le diable vous voyez que et deuxième remarque que j'aimerais vous donner il commence par l'arme la plus importante une arme très importante mettez à vos reins une ceinture vous comprenez la vérité la ceinture de la vérité il commence par ça pourquoi ? parce que c'est cette arme là qui permet la ceinture permet de garder toutes les armes sur vous toutes les armures sur vous la ceinture me tient le bouc me tient le le il me tient la tenue métallique la ceinture me tient le pantalon la ceinture la ceinture me tient tout la cuirasse et si tu n'as pas de ceinture en plein combat avec un mouvement dans un mouvement le pantalon peut descendre la cuirasse peut tomber et tu n'as plus de protection et c'est pour cela quand l'apôtre Paul commence par parler des armures il commence par la ceinture combien de chrétiens vivent dans les mensonges aujourd'hui combien de chrétiens mentent vivent dans les mensonges et en même temps ils prient ils prennent autorité en même temps ils jeûnent vous devez abandonner le mensonge si vous voulez avoir l'autorité sur les démons et sur la puissance de l'ennemi sinon vous jeûnez en vain nous allons passer un instant de pub et après nous allons continuer dans la suite n'inquiétez pas nous qu'à continuer le programme à nous sur le combat spirituel et nous allons voir pourquoi plusieurs fois nous ne rapportons pas des victoires et des fois nous sommes vaincus par l'ennemi nous allons voir un deuxième verset qui est très important dans 2 corinthiens 2 corinthiens le livre de 2 corinthiens chapitre 10 verset 4 qu'est-ce qu'il nous dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses vous voyez nos armes ne sont pas charnelles elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses et c'est important que nous puissions comprendre ces choses c'est important que tu puisses comprendre ces choses que nous ne puissions plus tout mélanger vous voyez vous devez choisir ou vous combattez avec les armes de Saül lorsque David voulait affronter Goliath Saül lui a proposé ses armures et lorsque David a commencé à mettre ses armures il s'est rendu compte que ça ne lui allait pas du tout bien vous voyez il a préféré utiliser l'arme qu'il savait utiliser nous parlons d'une pierre vous savez qu'une pierre c'est l'image de la parole de Dieu plusieurs fois la parole de Dieu est comparée au rocher Jésus est le rocher du siècle Jésus Christ est notre rocher nous savons aussi que Moïse lorsque Amalek était en guerre avec Israël et que Moïse était fatigué on dit que Moïse s'est assis sur le rocher et ce rocher c'est aussi l'image de Christ la parole de Dieu la prière est puissante lorsqu'elle se repose sur la parole de Dieu la prière est puissante parce qu'au cas prier avec parole à bontier ce n'est pas une récitation de versets ce n'est pas une récitation de répétition de paroles je vous salue je vous salue notre Père là c'est la répétition mais la vraie prière c'est dialoguer avec Dieu en vous appuyant sur la parole de Dieu Seigneur tu m'as promis ceci accompli ta parole c'est comme un avocat lorsqu'il plaide devant la cour et il il argumente avec des articles de la loi c'est comme ça que nous devons argumenter devant Dieu Seigneur honore ta parole tu as dit que jamais tu m'abandonneras jamais tu me délaisseras Seigneur honore ta parole tu as dit que tu es mon berger je ne manquerai de rien Seigneur honore ta parole tu as dit que tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires donc nous prions avec la parole de Dieu alors les armes que Dieu nous donne on doit utiliser dans la prière mais nous ne pouvons pas combattre vous voyez David est devant Goliath il a gagné par la parole il a déclaré la parole je vais te battre je vais te couper la tête vous voyez et pourtant David était devant un homme déclaré invincible mais il ne s'est pas laissé impressionner il a confessé la parole il a déclaré la parole quand vous priez apprenez à déclarer la parole apprenez à parler à vos montagnes apprenez à parler à la tempête apprenez à parler des fois nous prions vous savez nos paroles doivent avoir plusieurs directions nous parlons aux hommes nous parlons à notre âme nous parlons à Dieu et nous parlons à l'ennemi quatre directions nous parlons aux hommes soit pour les édifier et les encourager les quatre directions de nos paroles la deuxième direction nous parlons à notre âme il faut apprendre à se fortifier soi-même comme David dit mon âme pourquoi tu as battu sur moi il parle à son âme la troisième direction nous parlons à Dieu nous adorons Dieu nous répondons à Dieu sa parole ses promesses et la quatrième direction nous parlons à l'ennemi aux circonstances opposées nous parlons à la tempête comme Christ a parlé à la tempête nous parlons à Lazare aux morts pour qu'ils vivent nous parlons à la maladie nous chassons la maladie nous parlons aux démons aux démons démons au nom de Jésus Christ quitte ses corps vous savez des fois nous confondons les touches un jour j'ai demandé à un pasteur de faire une délivrance et ce pasteur a commencé à parler à Dieu je dis non on parle à Dieu quand on est dans son intimité on parle à Dieu pour le louer pour l'adorer mais quand tu es devant un démon ce n'est plus le temps de parler à Dieu Dieu est avec toi Dieu t'a donné l'autorité de chasser les démons tu parles aux démons tu lui donnes ordre de partir tu ne vas pas encore demander à Dieu de chasser un démon Dieu t'a dit je te donne le pouvoir de chasser le démon c'est comme Moïse Dieu a donné à Moïse les bâtons pour frapper la mer et quand Moïse a vu le pharaon il a commencé à demander à crier devant Dieu Dieu a dit mais pourquoi tu cries tu as les bâtons exécute ta foi manifeste ta foi Amen alors je vais vous laisser suivre un peu cet extrait où je suis en train de parler dans la cité médiévale sur l'épée de l'esprit et j'ai acheté une épée pour autres pour bien vous aider à comprendre cela à suivre toujours dans notre émission le combat spirituel vous avez vu le casque quand vous êtes vous rentrez en combat il faut être sûr que vous êtes bien armés ne soyez pas précipités vous savez je connais des gens qui se précipitent à entrer en jeûne ils veulent aller vite en jeûne ils sont pressés ils sont pressés pour entrer en jeûne et ils rentrent en jeûne leur vie n'est pas en ordre alors qu'ils vont affronter des ennemis ils vont affronter des ennemis de la foi et la parole Dieu nous dit de prendre comme épée l'épée de l'esprit l'épée de l'esprit qui vous permet d'abord quand vous l'avez débarrer tous les attaques que vous recevez quand quelqu'un vous donne un coup d'épée c'est avec cette épée d'esprit que les gens se défendent pas 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 ils se défendent avec ça donc l'épée de l'esprit l'épée a une fonction défensive l'épée permet aux combattants ou aux gladiateurs de se défendre elle n'a pas seulement une fonction offensive comme la plupart des gens sont tentés de le penser mais elle est surtout défensive elle permet aux gladiateurs de se défendre et l'épée aussi a une fonction offensive ça permet aussi aux gladiateurs d'aller à l'attaque voyez pensez vous un peu que penserez vous de quelqu'un qui va au combat sans l'épée imaginez-vous que moi je vais au combat spirituel je suis pressé je n'ai pas pris le temps de limer mon épée je n'ai pas eu le temps de préparer mon épée mais je vais rapidement au combat à l'affrontement et durant le combat peut-être que je me rends compte que mon épée n'est pas en bon état où elle n'est pas assez limée où elle est rouillée et elle se casse et je risque de perdre la bataille et pire ce qui est pire je risque de perdre ma vie je risque de perdre ma vie à cause de ma précipitation et c'est un peu ça ce que font les chrétiens aujourd'hui on n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu on ne se prépare pas bien avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit on se précipite à la bataille on se précipite à jeûner on se précipite à chasser les démons on se précipite à prier contre des puissances des principautés mais on n'a jamais le temps pour lire la parole de Dieu à la maison on ne connait pas des versets de mémoire c'est comme si durant la bataille lorsque le diable va te faire un coup de paix il va attendre que tu te prépares pour barrer le diable il ne prendra pas le temps et tu ne feras pas cadeau quand Satan a donné un premier coup de paix à Jésus il est écrit Jésus tout de suite il a répondu avec l'épée il est écrit Satan a dit il est écrit Jésus a répondu il est écrit il est écrit vous comprenez c'est important de comprendre que la parole de Dieu est très important que nous avons besoin de l'épée de l'esprit comme arme défensive et comme arme offensive vous avez besoin de vous préparer tous les jours au combat spirituel vous avez besoin tous les jours de lire et de méditer cette parole nuit et jour parce qu'elle vous servira parce qu'elle vous servira lorsque l'ennemi va dire il est écrit tu ne réussiras jamais les marabouts a dit ou les sorciers ont dit tu t'en sortiras jamais et toi tu sors la parole de Dieu tu barres il est écrit tout ce que je fais réussi il est écrit tout ce que ma main fait réussi et lorsque le diable va venir il vous donne son coup d'épée il vous dit que vous allez manquer de tout mais comme vous avez l'épée dans vos bras vous allez répondre non c'est faux tu barres ça il est écrit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien vous comprenez vous devez avoir la parole de Dieu dans votre coeur c'est la raison pour laquelle la Bible dit et l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour pourquoi ? en lisant et en méditant la parole de Dieu nuit et jour et cette parole sera inscrite dans votre coeur elle sera dans votre mémoire et supposons que le diable t'attaque il te donne un coup de paix vous savez dans le combat des gladiateurs c'est le plus rapide qui gagne si on vous donne un coup de paix et que tu ne connais pas comment barrer ça parce que tu ne te rappelles pas d'un verset ou de la parole de Dieu le paix t'atteint ça te coupe là à la gorge et tu perds ta vie est-ce que vous pouvez comprendre moi que la négligence votre négligence peut vous coûter votre vie lorsque vous négligez la parole de Dieu ça peut coûter votre santé votre vie prenez cela au sérieux mes amis lisez et méditez cette parole nuit et jour et prenez ça au sérieux mais méditez que tout ce que cet homme l'a fait réussit tout ce que nous faisons va réussir Alléluia voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui alors la suite la suite la suite nous allons le suivre au studio dans mon studio je voulais spécialement faire l'introduction de cet enseignement à Carcassonne dans cette cité antique pour être plus démonstrative mais la suite de l'émission c'est dans mon studio et je vais vous expliquer toute chose vous voyez voilà donc l'épée est là en tout cas celui qui veut me faire la guerre il peut venir là je suis prêt vous voyez je tiens l'épée et je pense que même Charlemagne quand il voit ça il va réfléchir deux fois avant d'attaquer Alléluia il est écrit il est écrit il est écrit quand on me donne le casque le coup le coup c'est barré même quand ça vient comme ça c'est barré mais sous panique casque comment on va triompher dis moi sous panique casque si tu n'as pas de casque comment tu vas triompher tu peux tu peux être courageux tu peux être musclé tu peux être fort mais par manque d'équipement tu vas perdre la bataille il ne faut pas négliger l'équipement chrétien tu es vaillant tu pries tout le temps tu gènes tout le temps mais tu vis dans les mensonges tu n'as pas la ceinture de la vérité tes âmes vont tomber en pleine bataille l'assurance du salut vous devez être sûrs que vous avez le salut par la grâce de Dieu Amen alors nous allons continuer toujours dans notre étude de la parole de Dieu vous voyez bien ce ce tableau là ce tableau que vous voyez actuellement qui est là tenez donc ferme et rêvetez-vous vous voyez ces dessins qui montrent un soldat et vous voyez on dit la ceinture de la vérité et il y a comme un un cercle autour du soldat qui veut dire que c'est la ceinture qui maintient toutes ses cuirasses sur le soldat c'est la ceinture qui maintient tout si la ceinture se casse tout s'écroule donc c'est très grave d'entrer en jeûne ou d'entrer en confrontation avec les puissances des ténèbres et lorsque on vit dans le mensonge vous voyez il y a l'épée de l'esprit que vous devez avoir le casque du salut qui protège votre tête et lorsque nous parlons du casque vous savez dans le salut il n'y a pas que la vie éternelle comme beaucoup de gens le pensent dans le salut quand on rentre dans l'étude du mot salut dans ses racines hébraïques et grecques vous allez voir que quand on parle du salut il y a la guérison il y a la prospérité il y a il y a tout ce qui contribue à notre bien-être bien sûr il y a la vie éternelle mais cette vie éternelle on l'a pas que dans le ciel cette vie éternelle commence sur terre celui qui accepte christ a cette vie voyez donc vous devez avoir l'assurance la foi que vous êtes sauvé la foi que vous êtes guéri la foi que vous êtes béni la foi donc cette assurance que vous avez ça représente un casque voyez et vous savez que le casque comme vous le voyez là il couvre aussi la tête le front donc il couvre votre pensée parfois satan vient nous bombarder avec des pensées négatives et vous dit que vous avez le cancer moi j'ai une soeur qui a peur d'avoir le cancer parce que sa grande soeur est morte du cancer et sa mère aussi était morte du cancer donc c'est une maladie familiale et les démons qui veulent l'attaquer les bombardent de pensées négatives en lui faisant croire qu'elle a le cancer dès qu'elle a un petit bobo un petit une petite douleur elle pense au cancer voyez donc satan vient bombarder nos pensées avec des idées négatives donc mais quand vous avez l'assurance que vous êtes guéri vous allez résister à toutes ces pensées quand vous avez l'assurance que jésus a payé le prix pour vous et que vous êtes guéri par ce maître ici satan ne pourra pas vous donner certaines maladies parce que la maladie commence dans votre tête quand le diable veut attaquer quelqu'un il commence par la pensée il vous donne des pensées mauvaises il attaque par la tête c'est pour cela vous devez avoir le casque du salut une foi ferme dans le salut de la guérison de la prospérité de la santé et de la vie éternelle la cuirasse la cuirasse protège tout le corps le bouclier de la foi c'est avec le bouclier qu'on barre certaines flèches les traits enflammés voyez avec le bouclier on peut barrer certains coups d'épée adverses mais on peut aussi surtout barrer des flèches que le paix ne peut pas barrer voyez c'est paroles contre paroles espérance contre toute autre espérance donc quand Satan vient vous donner des paroles négatives parfois même par des prophéties fausses que vous réussirez jamais et vous vous répondez avec l'épée tout ce que je fais réussira il est écrit tout ce que je fais réussira Amen donc vous vous appuyez sur l'épée mais il y a certains très enflammés démoniaques que le paix seul ne suffira pas il faut la foi le bouclier de la foi et j'aimerais aussi vous rappeler une chose vous devez avoir comme chaussures les ailes de l'évangile comme chaussures imaginez-vous quelqu'un qui voyage pieds nus ou quelqu'un qui va au combat pieds nus vous savez quand les soldats vont au combat ils marchent des kilomètres et des kilomètres pieds nus Alléluia quand les soldats vont au combat ils marchent des kilomètres et des kilomètres pieds nus imaginez-vous que vous n'avez pas de chaussures et que vous allez au combat pieds nus vous risquez de marcher 100 kilomètres et quand vous arrivez au champ de la bataille vous n'arriverez même pas à tenir debout parce que vos pieds seront blessés seront gonflés parce que vous avez marché pieds nus et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça qui n'ont plus de morale qui n'ont plus de morale qui sont malades qui sont découragés spirituellement et même parfois eux-mêmes s'en rendent pas compte ils n'ont même plus envie d'écouter la parole des fois les dimanches ils n'ont même pas envie de venir à l'église simplement surtout par le fait que ces gens n'ont aucun zèle pour l'évangile ils n'ont pas du zèle ils viennent simplement à l'église pour recevoir la guérison ou viennent à l'église pour recevoir un miracle un bienfait ils viennent à jésus dans un but égoïste ils n'ont pas compris l'évangile si vous n'avez pas de zèle pour l'évangile c'est à dire si vous n'avez pas envie de servir Dieu vous voulez être simplement à l'église comme dans une salle de cinéma vous voulez être à l'église comme dans un hôpital l'église est un hôpital mais l'église n'est pas qu'un hôpital mais quand vous allez simplement à l'église pour recevoir une délivrance et c'est ça votre but vous serez comme un soldat qui va dans un champ de bataille à pieds nus vous pouvez être sûr il y aura un moment où vous serez découragé découragé de venir le dimanche à l'église ou découragé de venir même à l'église c'est pour cela c'est important que vous soyez scellés que vous venez à l'église dans un but plus grand que la simple guérison et délivrance je viens à l'église pour servir Dieu et je veux être zélé pour Dieu je m'engage à témoigner Jésus je m'engage à partager la parole je m'engage à distribuer les tracts je m'engage à intercéder pour les gens vous devez connaître votre ministère ministère il y a trois ministères minimales que je nous donne Dieu cherche les adorateurs après Dieu cherche des témoins à lui Dieu cherche des adorateurs des témoins et des intercesseurs vous devez vous engager dans un de ces ministères vous devez être un adorateur vous devez être un intercesseur aussi passez le temps à intercéder au lieu de passer deux heures à prier pour votre problème et aussi passer du temps à prier pour toutes les autres personnes et à témoigner c'est lorsque vous êtes engagé dans le ministère comme cela que vous avez des bottes vous avez des chaussures solides qui vous permettront de tenir pourquoi ? parce que chaque fois que vous fortifiez les autres vous vous fortifiez vous même deux fois on ne récute qu'est-ce que l'on sème si vous sèmez l'encouragement si vous sèmez le soutien aux autres quelque part Dieu va vous donner au double lorsque vous aurez des moments des faiblesses vous allez sentir une force surnaturelle qui va venir et simplement c'est une récolte de ce que vous avez sème aux autres mais si vous êtes égoïste et que vous n'aidez pas les autres la Bible dit celui qui ferme ses oreilles au cri d'un faible criera lui-même et n'aura pas de secours c'est écrit celui qui ferme ses oreilles au cri d'un faible criera lui-même et n'aura pas de secours alors chers amis chers chrétiens avant nous prier avant nous réciter bougez là pas qu'a fait rien à combat la spirituelle c'est pas l'ensemble qui a fait la différence pas pétant là avec pratique là pas qu'a servi rien il faut nous mettre priorité à d'un parole à bon Dieu et à d'un pratique à parole à bon Dieu avant d'aller au combat armez-vous de toutes les armures spirituelles n'oubliez pas ce soir vous aurez le pasteur Josué ce samedi soir et dimanche matin et dimanche après-midi à Martinique à Squatch Hotel à 17h dans le nom de Jésus Quickly, 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 turn over, quickly, 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 in the name of Jesus, thank you for aligning her back, young ladies, stand up, you're free, amen, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, say thank you Jesus, lift your hands to him, say thank you Jesus, for making me well, Holy Spirit lead me, from today, you're the Lord of my life, thank you Father for making me well, thank you Holy Spirit for rest. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501